J'invite à tourner dans l'Op. 13 en attendant. Est-ce que vous aimez ça, ressentir la présence de Dieu? Dans vos vies, c'est bon, c'est quelque chose de bon. Quand on ressent la présence de Dieu, la vie est belle. Ça nous rend joyeux, ça nous donne le goût de louer le Seigneur, de chanter des cantiques, de prier, de parler de Lui à tout le monde, etc. Ressentir la présence de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé de ressentir comme l'absence de Dieu? Vous savez, il y a des fois qu'il y a des temps difficiles où on a l'impression que Dieu est distant. Ou pire, qu'il semble totalement absent, que Dieu nous a abandonnés. Et quand ça arrive, comment est-ce qu'on réagit? Qu'est-ce qu'on doit penser? Comment on doit faire devant cette situation-là? Qu'est-ce qu'on doit penser de ça? C'est le sujet qu'on va aborder ce matin. Évidemment, on ne pourra pas dire tout ce qu'il y a à dire là-dessus, mais je pense qu'on va faire quand même un bon survol. Et le premier point que j'aimerais voir lorsque Dieu semble absent, c'est de se rappeler qu'il ne l'est pas. Parce que Dieu n'est jamais véritablement absent. La première chose qu'on doit faire, c'est de se rappeler que Dieu est omniprésent. C'est-à-dire que Dieu est présent partout à la fois. Alors Dieu ne peut pas être absent, c'est impossible. Il est transcendant à la création. Et Dieu est partout dans sa création. Le psalmiste, dans l'Op. 139, les versets 7 à 10, a écrit ceci. « Où irais-je loin de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face? Si tu montes aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Le prophète Jérémie, en Jérémie 23-24, a écrit ceci. « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? » Et c'est Dieu qui parle, dit l'Éternel. « Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre? » Dit l'Éternel. Donc, Dieu est ce qu'on appelle omniprésent. Il est partout. Il est partout à la fois et en même temps. Et de façon plus intime, Dieu est aussi constamment présent avec ceux qui lui appartiennent. En Jean 14, 16 et 17, Jésus a dit « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Et Jésus, avant de partir pour retourner au ciel en Matthieu 28-20, a dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, on a vu que Dieu est présent partout dans la création. Et on a vu aussi que Dieu est toujours avec les siens. Il a promis d'être constamment avec nous. Donc, l'absence de Dieu, ce n'est pas quelque chose de réel. C'est quelque chose qu'on peut ressentir. Mais ce n'est pas quelque chose de réel. Dieu n'est jamais absent. Et même si on pense qu'il nous a laissé tomber tellement l'épreuve peut être difficile, il n'en est rien. Ce n'est qu'un sentiment. Tourne avec moi dans l'Op. 13, où on va lire les cinq premiers versets. Au chef des chantres, psaume de David. « Jusqu'à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Et que mes adversaires ne se réjouissent pas, si je chancelle. » Le roi David, celui qui est auteur de ce psaume, est appelé dans les Écritures, « Un homme selon le cœur de Dieu. » Et même David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, a eu à un moment donné le sentiment, on vient de le lire, que l'éternel l'avait abandonné. Alors, si c'est arrivé à quelqu'un comme David, je pense que ce sentiment-là peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. C'est quelque chose qu'on peut tous vivre à un moment donné, de sentir comme l'absence de Dieu. Et même le Seigneur a vécu quelque chose comme ça. En Matthieu 27, 46, il s'est écrié, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Le Père n'avait pas véritablement abandonné le Fils. Mais le cri du Seigneur ici était le cri de ce qu'il ressentait à cause de nos péchés. Le Seigneur était à la croix en train de porter nos péchés, en train de subir sur lui le jugement de Dieu, la condamnation que nous méritions. Et ce qu'il vivait était tellement intense qu'il a ressenti comme l'absence de Dieu. Il a dit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Donc, il est normal que nous aussi, nous puissions à un moment donné se sentir ça. Puis, il ne faut pas se sentir à part des autres, il ne faut pas se sentir coupable. C'est un sentiment normal. Il faut apprivoiser ce sentiment-là. Je pense qu'il faut bien le comprendre pour être capable de passer au travers. C'est même, je dirais, nécessaire à notre croissance spirituelle qu'à un moment donné, on ressente à certains moments de notre vie que Dieu semble absent. Parfois, on peut parler peut-être de désert spirituel, ou il y a d'autres appellations. Mais, quand ça arrive, souvenons-nous, premièrement, que Dieu n'est jamais véritablement absent et restons concentrés sur sa présence. Ça, c'est important. C'est la première étape. Lorsque Dieu nous semble absent, restons concentrés sur sa présence, sachant qu'il n'est pas véritablement absent. Le deuxième point, lorsque Dieu nous semble absent, il faut répandre notre cœur devant lui. Il faut lui en parler. Quand Dieu nous semble absent, disons-lui, dites-lui ce que vous éprouvez. N'ayons pas peur de dire, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, Seigneur, puis j'aimerais tellement te sentir, j'aimerais tellement te voir, puis me coller contre ta poitrine, puis contre ton cœur, puis que tu me prennes dans tes bras, etc. N'ayons pas peur de dire, Seigneur, ce qu'on ressent. Job, vous connaissez l'histoire de Job, c'est ce que Job a fait. Dans un temps qui, je crois, a certainement été le pire moment de toute sa vie, et où Job ne comprenait certainement pas ce qui lui arrivait, il a dit, en Job 7, 11, « Alors je ne peux plus me taire davantage. J'ai l'esprit en détresse. Il faut donc que je parle. Mon cœur est trop amer. J'exprimerai ma plainte. » Et ce n'est pas péché de faire ça. C'est libérateur. Et puis de toute façon, Dieu sait ce qu'il y a dans notre cœur, alors. N'ayons pas peur de lui en parler. N'ayons pas peur de lui dire ce qu'on éprouve. De quoi qu'on a peur même. Qu'est-ce qu'on craint. Ça fait toujours du bien, vous savez, de parler à quelqu'un qui nous comprend. N'est-ce pas notre réflexe? Quand quelque chose nous arrive, puis qu'on a de la peine, ou qu'on a de la colère, ou quoi que ce soit, est-ce qu'on n'est pas porté à aller voir quelqu'un, ou appeler quelqu'un pour lui dire, écoute, là, je vis ceci, je vis ceci. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas avec Dieu? Ça fait partie de la relation intime qu'on doit avoir avec le Seigneur. Puis le Seigneur, savez-vous quoi? Il comprend ce qu'on vit. Il comprend ce qu'on vit. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, en Hébreux 4, les versets 15 et 16, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Voyez-vous, le Seigneur a souffert aussi quand il est venu sur la terre. Il a répandu son cœur devant Dieu le Père. Et pourtant, ce verset-là nous dit qu'il n'a pas commis de péché. Ce n'est pas péché de dire à Dieu ce qu'on ressent, de lui dire ce qu'on vit. Puis même des fois, écoutez, n'ayons pas peur de dire les vraies affaires au Seigneur. Le Seigneur comprend tout ça. Vous savez, j'ai déjà lu un livre dont le titre était « Quel sauveur merveilleux » et l'auteur était Max Lucado, un homme qui écrit très bien. Et Max Lucado disait dans son livre, « Si un jour vous pensez que Jésus ne peut pas comprendre ce que vous vivez, regardez bien la main qu'il vous tend et vous allez voir qu'elle a déjà été percée. » Le Seigneur comprend ce qu'on vit. Pendant 33 années, il a marché sur la terre. Il a vécu des choses. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, nous dit la parole de Dieu. On a vu Jésus pleurer, on l'a vu avoir faim, on l'a vu avoir compassion, etc. Le Seigneur est capable de comprendre ce qu'on vit. De toute façon, si on n'est pas capable de dire au Seigneur ce qu'on ressent, on ne peut pas prétendre avoir une véritable relation avec lui. Des fois, il y a peut-être des gens qui prennent Dieu juste comme une machine distributrice. « J'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de quelque chose. » Non, non, mais Dieu veut être là en tout temps. Oui, c'est correct d'aller vers lui quand on a des besoins et de le prier et de lui demander. Mais c'est bon aussi de dire « Merci Seigneur, la vie est belle. » Et c'est bon aussi de dire « Seigneur, je n'ai rien à te demander, je n'ai rien à te dire, je veux juste te dire que je souffre. » Et le Seigneur, même si on ne le voit pas, il compatit à nos faiblesses, il compatit à nos épreuves. Il sait qu'est-ce qu'on en dure. Il est le Dieu tout-puissant, omniscient, il sait tout ça. Et savez-vous aussi que d'admettre franchement à Dieu notre désespoir, c'est même en quelque part une déclaration de foi? Oui, parce que juste le fait de dire au Seigneur ce que l'on ressent, ce que l'on vit, on est en train d'y parler, on est en train d'admettre qu'il existe. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi c'est assez rare que je parle à une chaise et que j'y compte mes états d'âme. Mais le Seigneur, il est là, il est vivant, il est présent. Puis juste le fait de lui parler et de lui confier, c'est une déclaration de foi en tant que telle. Alors, je dis ça parce que des fois, il y a des gens qui me disent, je ne suis pas trop convaincu de l'existence de Dieu. Oui, mais est-ce que tu lui parles? Ben oui. Ben alors, je pense que tu viens de répondre à ta question. Des fois, ça peut être un encouragement. Puis, le fait de lui dire ça aussi, ça prouve qu'on croit qu'il est capable d'agir. Alors, et vous savez, Dieu peut aussi nous aider, c'est bon de lui parler, parce qu'il peut nous aider à gérer nos doutes, à gérer notre colère, notre peur, notre peine, notre incompréhension, ou n'importe quoi d'autre qu'on peut vivre. Alors, on doit lui parler, n'ayons pas peur de lui parler, allons vers lui. Puis aussi, quand on admet au Seigneur notre désespoir, notre faiblesse, quand on lui admet tout ça, vous savez, ce n'est pas non plus un manque de foi. L'auteur du psaume 116 nous dit, « J'ai gardé la foi, même quand je répétais, me voilant en bien triste état. » Tu sais, des fois, on peut penser, « Oui, mais là, est-ce que c'est un manque de foi de ma part d'aller dire adieu? Est-ce que j'ai l'impression que je suis en train de dire adieu qu'il n'agit pas dans ma vie, qu'il n'est pas capable d'agir? » Non, ça n'a rien à voir. Des fois, lorsqu'on pense dans notre tête, nos sentiments, dans notre cœur, puis tout ça, peuvent se mélanger. Ce n'est pas un manque de foi d'aller vers le Seigneur et de dire ce qu'on ressent. Au contraire, c'est une déclaration de foi. Puis, faisons-le. « J'ai gardé la foi, même quand je répétais, me voilà, en bien triste état. » Alors, sentons-nous pas mal ou coupable de dire au Seigneur ce qu'on ressent. Le psalmiste, ici, nous montre que de répandre son cœur devant le Seigneur ne l'avait pas empêché de croire en la souveraineté de Dieu. Au contraire, il s'y accrochait. « J'ai gardé la foi, même quand je répétais, me voilà, en bien triste état. » Donc, il s'accrochait à la souveraineté de Dieu. Sa foi était dans là. Il y avait de l'incompréhension dans ce qui se passait dans sa vie. Mais il savait que Dieu pouvait agir. « J'ai gardé la foi, même quand je répétais, me voilà, en bien triste état. » Donc, de répandre son cœur devant Dieu, ce n'est ni un péché, ni un manque de foi, si on reste convaincu que Dieu est souverain. Puis ça, ça fait du bien, de s'accrocher à quelque chose de réel, à quelqu'un de vivant, de véritable, à quelqu'un qui peut nous comprendre. Et le Seigneur est cette personne-là. Le Seigneur peut nous comprendre. Donc, lorsque Dieu nous semble absent, rappelons-nous qu'il ne l'est pas. Répandons notre cœur devant lui. Et le troisième point, faisons-lui confiance, malgré tout. Le Seigneur ne nous laisse pas tomber. Mais parfois, on peut avoir l'impression que c'est le cas. Et vous savez, Dieu décide de nous cacher sa face pour toutes sortes de raisons. Et des fois, il le fait pour un temps. Parce qu'il veut nous mettre à l'épreuve. Ou parce qu'il veut nous amener à un niveau de spiritualité plus profond. Ou pour un paquet d'autres raisons qu'on ne comprend peut-être pas. Dieu n'est pas obligé de nous expliquer tout sur tout, vous savez. Des fois, il va nous donner l'explication, mais des fois, non. Puis c'est correct, ce qu'il fait est toujours parfait. Sachons à nous accrocher à la souveraineté de Dieu, même si on ne comprend pas. Et apprenons à lui faire confiance malgré tout. Et ça, c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose de difficile. Parce que, même si on sait que le Seigneur est là, on ne le voit quand même pas physiquement de nos yeux. Et faire confiance pleinement à quelqu'un qu'on ne voit pas, ça nous amène à quelque chose qui n'est pas normal. Et c'est là que notre foi entre en jeu. C'est ça, la foi. Est-ce que je suis capable de faire confiance à Dieu, malgré tout, même si je ne le vois pas, même si je ne ressens pas sa présence? Je pense que c'est important. Lorsque Dieu semble absent, apprenons à lui faire confiance, malgré tout. Il a des raisons pour ça. Et vous savez, faire confiance à Dieu, malgré tout, c'est une forme d'adoration. J'aime bien ce qu'a écrit Rick Warren. Rick Warren est un pasteur américain bien connu et un auteur prospère aussi, qui a écrit beaucoup de livres. Et dans un de ses livres, il cite ceci. « Quand vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné et que vous continuez néanmoins à lui faire confiance, vous l'adorez au niveau le plus haut. » Mais ce n'est pas vrai? Moi, ça me touche, cette parole-là. C'est de l'adoration, Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne sens pas ta présence. Il me semble que je suis tout seul. Mais Seigneur, malgré tout, je t'ai fait assez confiance pour m'abandonner à toi, pour t'adorer. N'est-ce pas là une grande marque d'adoration? Je suis bien d'accord avec Rick Warren là-dessus. Vous savez, nos épreuves ne changent pas, n'altèrent pas. Nos épreuves ne changent pas le caractère de Dieu, ni sa souveraineté, ni son amour pour nous, ni sa présence à nos côtés. Et ça, même si on ne le sent pas. Alors, restons confiants, quoi qu'il arrive. Parce que Dieu sera toujours plus grand que quoi? Que le plus grand de nos problèmes. Vous savez, j'ai souvent dit cette phrase-là et je me la répète souvent aussi, depuis quelques temps. Puis ça me fait du bien de me rappeler ça. Parce que même si c'est une phrase que j'ai apprise par cœur, que je répète souvent, des fois j'ai l'impression qu'elle s'efface. Alors, c'est bon que je me la répète. Seigneur, je ne sens peut-être pas ta présence. Je suis beaucoup ébranlé, j'ai beaucoup d'épreuves, j'ai beaucoup dit, mais écoute, plutôt que de me révolter, plutôt que de me fâcher contre toi, plutôt que de baisser les bras, Seigneur, je vais tomber sur mes genoux, puis je vais te dire merci pour l'épreuve. Merci, Seigneur. Ça, c'est de l'adoration. Puis des fois, ça peut se manifester juste en pleurant aussi. Le Seigneur lit dans notre cœur. Même si on n'est pas capable verbalement de mettre des mots sur ce que l'on ressent, Dieu voit tout ça. Dieu voit tout ça. Dans son épreuve, Job a ressenti ce qu'on pourrait appeler aussi l'absence de Dieu. Mais ça ne l'a pas empêché de s'accrocher à la souveraineté de Dieu, parce que la foi que Job avait en Dieu était plus grande que l'épreuve elle-même. Job savait que Dieu était plus grand que son épreuve. En Job 13.15, on peut lire ceci. Voici, quand même il me tuerait, je ne cesserais d'espérer en lui, mais devant lui je défendrai ma conduite. Wow! Quelle foi il avait ce Job. Moi, j'admire cet homme. Cet homme de Dieu qui a tant à nous apprendre. Vous savez, des fois, on peut se demander pourquoi Dieu n'intervient pas dans nos épreuves. Eh bien, c'est une erreur de penser ça. C'est une erreur de penser que Dieu n'intervient pas dans nos épreuves et qu'il laisse aller. Parce que si Dieu n'intervenait pas, notre ennemi nous écraserait. Il nous aurait écrasé même depuis longtemps. Sans retenu. Vous savez, Dieu a perdu dans la même... Pas Dieu, mais Job a perdu dans la même journée ses enfants, sa richesse et sa santé. Une épreuve dure à vivre. Je crois qu'il y avait sept enfants. Ils ont tous perdu dans la même journée. Dix? Merci. C'est encore pire. Sept fils, trois filles. Sa femme même était contre lui, etc. Job a perdu... Job était riche, il était prospère, il était aimé de tous. Et là, tout d'un coup, arrive la pire journée de toute sa vie où il semble que Dieu l'a abandonné. Job ne comprend rien. Mais malgré tout, il va dire, « Voici quand même que Dieu me tuerait. Je ne cesserais d'espérer en lui. » Ah, wow! Écoutez, c'est extraordinaire comme parole, ça. Mais Job n'est pas arrivé là du jour au lendemain. C'est sûr qu'il a développé sa relation avec Dieu pour en venir là. Ce n'est pas quelque chose qu'on se lève un matin et que, bang, on devient comme ça. Non, non. Oui, il a cheminé, exactement. C'est quelque chose qu'on est appelé à faire aussi. À progresser et à faire confiance en Dieu malgré tout. Malgré tout. Donc, je disais que Dieu, même si on pense qu'il n'agit pas, il agit dans nos épreuves. Dieu, il intervient en limitant l'action du diable, comme l'histoire de Job nous le démontre. Vous savez, certains ont demandé à Dieu de pouvoir l'éprouver. Et regardez qu'elle fut à deux reprises la réponse de Dieu. Alors, Job 1, 12 et 2, 6. Alors, Job 1, 12. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Voyez-vous, Dieu avait balisé l'action du diable. Mais Dieu fait la même chose dans nos vies. On n'a pas juste le diable comme ennemi. On a le monde et on a la chair. Dieu intervient partout, dans tous les domaines. Mais c'est un bel exemple ici qui nous montre que si Dieu ne limitait pas l'action de l'ennemi, on serait écrasé depuis longtemps. Et en 2, 6, Job 2, 6. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Seulement, épargne sa vie. Encore une fois, il y a des limites. Le diable est limité dans son action. Donc, Dieu limite nos épreuves. Il ne permet pas qu'elles soient au-delà de nos forces non plus, comme en témoignent l'apôtre Paul à 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ou épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu ce que vous vivez là. Donc, c'est ça que Paul dit. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, important, Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Voyez-vous comment Dieu est au contrôle? Comment est-ce qu'il est souverain? Alors, même si on ne comprend pas ce qui nous arrive, ne pensons pas que Dieu nous a abandonnés. Et si on ne voit pas l'action de Dieu dans nos épreuves, sachons que Dieu agit pareil. Même si on ne le voit pas. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Quand je m'arrête à penser à tous ces martyrs qui, au fil de l'histoire de l'Église, ont préféré mourir plutôt que de renier le Seigneur Jésus, je me rends compte que leur foi en Dieu était plus grande que leur épreuve, vous autres aussi. puis je prie le Seigneur pour qu'il me donne une foi comme ça. Une foi pour que je sois capable, moi aussi, lorsque Dieu me semblera absent, de lui faire confiance malgré tout. Et je pense que plus l'épreuve est grande, plus c'est difficile. Plus les combats sont forts, plus les forces nous manquent. Mais il faut davantage, oui, s'accrocher à lui. Il faut regarder à lui, parce que dans nos faiblesses, Dieu est fort. Dieu peut nous donner une force extraordinaire. On l'a vu dans l'étude sur Gédéon, l'automne passé. Il apparaît Gédéon, puis il dit, « Va avec cette force que tu as. » Gédéon n'avait pas de force. Quelles étaient les forces de Gédéon? On a vu que justement, les forces de Gédéon étaient ses faiblesses. Parce qu'il était obligé de s'appuyer sur le Dieu Tout-Puissant. Et il a accompli des exploits. Des exploits que Dieu voulait lui faire accomplir. Revenons au psaume 13. On va lire le verset 6. Psaume 13, 6. « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Voyez-vous comment est-ce que le ton du psaume change? Au début, « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse le désespoir du psalmiste? » Et à la fin, « Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Qu'est-ce qui s'est passé? Dans les cinq premiers versets, le psalmiste répand son cœur devant l'Éternel. Puis au verset 6, « Après avoir déclaré qu'il faisait confiance à Dieu malgré tout, il va maintenant faire quelque chose de surprenant. Il va louer l'Éternel. » Donc, je pense que c'est un exemple pour nous autres aussi. Lorsque Dieu semble absent, rappelons-nous qu'il ne l'est pas. Répandons notre cœur devant lui. C'est ce que David a fait ici. Faisons-lui confiance malgré tout. Et louons-le. Comment est-ce que David a pu en arriver à louer l'Éternel alors qu'il était dans la détresse et que Dieu lui semblait absent? Comment est-ce qu'il a réussi à faire ça? Tout un tour de force. Bien, il a fait ça de la même façon qu'on peut le faire nous autres aussi. C'est en suivant ces étapes-là. Vous savez, David était de la même nature que nous autres. C'est un humain. Il avait ses faiblesses. Il avait ses forces. C'était un homme pécheur. Un grand pécheur même. Pourtant, il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait se relever. Il savait se repentir. Puis, il savait laisser Dieu travailler dans sa vie. Et c'est ça que Dieu veut de nous tous. Alors, si David, qui a ressenti comme l'absence de Dieu, réussit à passer au travers, à venir à louer l'Éternel, bien, on est capable de le faire nous autres avec. Parce qu'on a la même nature que lui. David savait que Dieu n'était pas véritablement absent. Et c'est pour ça qu'il a répandu son cœur devant l'Éternel dans les cinq premiers versets du psaume 13. Ensuite, au verset 6, il déclare qu'il fait confiance à Dieu malgré tout. Il dit, j'ai confiance en ta bonté. Et cette confiance-là devient sa joie parce qu'il sait que Dieu va le délivrer. Ainsi, il écrit, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Le salut ici est égal à la délivrance. Donc, la foi que David avait en son Dieu était plus grande que son épreuve. Et c'est ça qui a fait qu'il a réussi à prendre le dessus, puis qu'il en est venu malgré tout à chanter à l'Éternel, à louer son Dieu. C'est quand même extraordinaire. Puis des fois, on pense que c'est quelque chose qui est inaccessible, ça. Ah oui, mais là, David, c'est quand même... Non, non, non. David était de la même nature que nous autres. Puis David n'est pas le seul, là. Au travers de l'histoire de l'Église, si vous lisez des biographies d'hommes et de femmes de Dieu qui sont peut-être un peu plus connues, vous allez voir que leur confiance en Dieu a fait de la différence dans leur vie. Ça n'a moindri pas l'épreuve. Ça la rend supportable de savoir que Dieu est toujours plus grand que le plus grand de nos problèmes. Et ça, ça peut nous amener à louer l'Éternel. Et finalement, la détresse que David exprimait au début du psaume, ça change en joie, justement, parce qu'il a fait confiance à Dieu, en se souvenant ce que Dieu avait fait pour lui dans le passé. Puis cette joie se transforme en louange. Il termine en disant, je chante à l'Éternel. Parce qu'il m'a fait du mal? Non. Parce qu'il m'a fait du bien. À quoi est-ce qu'il fait référence ici? Il fait référence aux victoires de sa vie passée. Parce qu'il m'a fait du bien. Ce n'est pas nécessairement là, mais on connaît l'histoire de David. Comment est-ce que Dieu l'a délivré devant le lion, devant l'ours, devant Goliath, etc., et devant Saül et un paquet d'affaires. Comment est-ce que Dieu l'a veillé sur lui pendant les années où il fuyait devant Saül au désert? Même une fois, quand ses hommes ont voulu le tuer parce qu'il était parti pendant une bataille, et les ennemis sont venus, ils ont enlevé les femmes et les enfants et tout ça, devant la révolte d'Absalom, son fils qu'on a vu la semaine passée, David a vu Dieu travailler dans sa vie. Et David sait que le Dieu qui a travaillé dans sa vie dans le passé est encore capable de travailler dans le présent et dans l'avenir pour lui. Alors, il est capable de dire, je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Et c'est à ça que David se raccroche. Quand on se sent abandonné par Dieu et qu'on continue à lui faire confiance malgré tout, on lui manifeste la plus grande des adorations. Adorer Dieu quand il nous bénit abondamment, c'est donc facile. Mais sommes-nous capables d'adorer Dieu quand il nous semble absent? Si on lui fait confiance malgré tout, ça devient de l'adoration. Et ça, Dieu aime ça. Et ça nous fait grandir dans notre foi. Cette adoration-là va nous amener à louer l'Éternel, comme David l'a fait ici. Alors, lorsque Dieu nous semblera absent ou distant, rappelons-nous qu'il ne l'est pas, même si on ne le sent pas. Disons-lui ce qu'on a sur le cœur. Restons attachés à lui, coûte que coûte, et louons-le pour tout le bien qu'il nous a déjà fait. Et vous savez, même si on perd toute raison de le louer, aujourd'hui, on dit, Seigneur, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma famille, j'ai perdu ma santé, j'ai perdu mes biens. Il ne me reste plus rien, un peu comme Job. Mais il reste encore beaucoup. Il reste encore le salut que Dieu nous a accordé. Le salut que Dieu nous a accordé est la plus grande délivrance qu'il ne pourra jamais nous accorder. Ça va avoir des répercussions éternelles. Alors, même si on ne trouve pas de raison pour louer et adorer notre Dieu, faisons-le pour le salut qu'il nous a accordé. C'est une raison suffisante. Et c'est d'ailleurs, si on ne devait en choisir qu'une seule, c'est celle-là qu'on devrait faire. Même si vous avez l'impression que Dieu n'a jamais rien fait de particulier pour vous, le Seigneur mériterait, et je dis vous, mais c'est nous, le Seigneur mériterait toute notre louange et notre adoration pour le reste de notre vie à cause de ce qu'il a fait pour nous. Le Fils de Dieu est mort et est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Et ça, c'est la plus grande de toutes les raisons de l'adorer. Vous êtes d'accord avec moi? Vous savez, le beau petit Jésus qu'on voit parfois sur des crucifix, dans certaines églises ou à certains endroits, ça ne représente absolument pas la réalité, ça. Ce Jésus-là, on le voit, il a les yeux tristes et un petit bobo sur le côté. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Le Seigneur a été malmené pour mal plus que ça. La parole de Dieu nous dit qu'il a été défiguré. On voit comment il a été fouetté et tout ça. Ça devait être un spectacle absolument horrible, ça. Les Écritures nous disent que Jésus a été donné en spectacle presque nu. On a tiré au sort sa tunique. Il a été battu jusqu'à être méconnaissable. Les gens lui mettaient un... Ésaïe nous dit ça, hein, ils ont mis quelque chose sur sa tête, puis ils ont dit, devine qu'il t'a frappé. Il a été fouetté avec des fouets qui arrachaient la peau. Il y avait des morceaux dans les lanières battus de verge. C'est ça que ça veut dire. Il y avait des fouets avec des lanières de cuir dans lesquelles on insérait des morceaux d'os ou de métal. Et quand on fouettait le Seigneur, ça rentrait, puis quand on tirait, la peau arrachait. Ça n'a rien à voir avec le petit bonhomme en plastique qu'on voit, là. On lui a mis sur la tête aussi une couronne d'épines. Il transperçait sa chair jusqu'au crâne. Imaginez, là. On déposait ça, puis sentait les piques rentrer dans la tête, là. Puis là, le sang qui coule partout, là. Il était à bout de force, ensanglanté. On l'a même obligé à porter sa croix. On dirait, c'est inhumain, ça. Il avait été fouetté, il avait été battu. On le force à porter sa croix. Et sa croix, vous savez, ce n'était pas des beaux deux par quatre planés, comme on a aujourd'hui, là. C'était du bois roff. Imaginez le bois roff, là. Les échardes qui rentrent dans la chair de vos plaies sur lesquelles vous venez d'être fouettés. On a un petit bobo, là, puis on a de la misère à porter un gilet parce que, ah, ça fait mal. Si on nous imaginait un instant, là, toutes les souffrances que le Seigneur a subies, les gens s'amusaient à le frapper, à l'insulter, à lui cracher au visage, à lui porter tout le mépris du monde. Crucifie! Crucifie-le! Finalement, on lui a passé les mains et les pieds avec des clous pour qu'il tienne en place. Et tout ça était fait pour le donner en spectacle parce que c'était le but de la crucifixion. Tous les criminels qui ont été là, c'était une forme d'humiliation, de souffrance aussi, mais d'humiliation. Ils étaient donnés en spectacle au plaisir et informe d'une foule qui était là et qui jubilait de joie. Et de rage. Et comme si ce n'était pas suffisant, le Seigneur a dû vivre ça tout seul. Sans le soutien et le réconfort de ses amis parce que ceux-ci s'étaient sauvés. Remarquez bien que je ne l'éblame pas, mais probablement que je me serais sauvé aussi devant ce spectacle horrible. Et pour ajouter à son angoisse, comme si ce n'était pas déjà assez, lorsque Jésus a pris sur lui les péchés de l'humanité, le Père a détourné les yeux de cet affreux spectacle. En sorte que le Seigneur a ressenti un désespoir tellement grand qu'il a crié, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Jésus était pleinement Dieu. Alors, pourquoi ne s'est-il pas sauvé lui-même quand les gens l'ont mis au défi de le faire? Il l'a dit, hein? J'ai juste à demander, puis des légions d'anges vont venir, puis ça va être votre fête, là. Mais il ne l'a pas fait. Il est resté là. On dit souvent, ce n'est pas les clous qui l'ont retenu sur la croix, c'est son amour. Mais pourquoi il a fait ça? Il a fait ça pour nous sauver. Parce que s'il s'était sauvé lui-même, il n'aurait pas pu nous sauver. Il a fallu qu'il endure la mort de la croix pour ça. Donc, si Jésus a enduré tout ça volontairement, c'est pour nous éviter de passer l'éternité en enfer. Nos péchés nous condamnent à l'enfer. Notre nature pécheresse nous envoie là. Mais Jésus a voulu nous racheter, nous rendre juste. Il a voulu nous couvrir de la sainteté de Dieu. Il a pris sur lui nos péchés, il nous a donné en retour sa sainteté, celle qui fait qu'aux yeux de Dieu, on peut être justifié. Parce que par nous-mêmes, on ne peut pas être justifié. Si on est justifié devant Dieu, c'est par la justice, la sainteté de Dieu. Et ça, ça ne s'obstient qu'à un seul endroit, c'est à la croix du calvaire. Jésus a subi la condamnation que nous méritions pour que nous soyons sauvés. C'est pour ça qu'il nous a rachetés. Paul, l'apôtre à Paul, en 2 Corinthiens 5.21, nous dit ceci, «Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. » Jésus a fait tout ça pour nous donner la vie éternelle. Et ça devrait être suffisant, ça, pour que nous l'adorions à tous les jours de notre vie. On n'a pas besoin qu'il nous accorde un emploi, qu'il nous donne une nouvelle voiture, etc. C'est bon de le faire quand il nous accorde quelque chose, mais juste le souvenir de notre salut devrait être suffisant pour l'adorer à tous les jours, et ce, malgré la pire des épreuves qu'on peut vivre. Alors, même lorsque Dieu nous semble absent, «Adorons-le, faisons-lui confiance malgré tout. » Et là, il va se passer quelque chose de surnaturel. On va tenir le coup. On va tenir le coup. Jésus a fait tout ça pour nous donner la vie éternelle, et ça, ça devrait être suffisant pour que nous l'adorions à tous les jours. Ma question maintenant est celle-ci. « Avez-vous fait de Jésus votre sauveur personnel? » Est-ce que ce que je viens de parler de Jésus, à la croix qui a enduré, là, c'est quelque chose, pour vous, d'historique? Oui, on sait ça, on a appris ça à l'école, on a vu ça, il y a des films là-dessus, etc. Mais avez-vous fait de Jésus votre sauveur? Croyez-vous qu'il a fait ça pour vous personnellement? Croyez-vous que si vous aviez été la seule personne de toute l'histoire de l'humanité à être sauvée, Jésus aurait quand même fait ça pour vous? Moi, je le crois. Et croyez-le aussi. Le Seigneur est resté là sur la croix. Il n'a pas écouté ce qu'il disait « Descends de là » parce qu'il a accompli jusqu'au bout le salut que Dieu nous accorde. Mais ce salut, Dieu vous l'offre, mais ça ne vient pas automatique. Si vous ne le saisissez pas, si vous ne vous l'appropriez pas personnellement avec repentance et foi dans le Fils de Dieu, vous ne l'obtiendrez pas. Ce n'est pas une religion qui sauve. Ce n'est pas parce que nos parents sont chrétiens qu'on est sauvés. Ce n'est pas même que ça marche. C'est un choix personnel que nous avons à faire. Et ce choix, Jésus le met devant vous aujourd'hui. Peu importe ce que vous vivez. Peu importe ce que vous pensez. Vous devez croire que Jésus est mort sur la croix pour vous sauver. Vous devez croire que ce qu'il a enduré, c'est pour vous personnellement, parce qu'il a subi à votre place la condamnation, le jugement de Dieu à cause de vos péchés. Et on n'a pas besoin d'être un tueur en série pour ça. La meilleure personne d'entre nous a besoin du salut de Dieu. La même chose. Et c'est pour ça que Jésus l'offre à tout le monde, sans exception. Mais l'avez-vous fait? Avez-vous fait de Jésus votre sauveur personnel? Vous devez le faire. Vous devez passer par la nouvelle naissance. Vous devez dire à Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, « Seigneur, je suis un pécheur, je crois ça, je sais maintenant que tu es mort pour moi, la croix, et je me repeins, je te demande pardon de mes péchés de ma vie, et je me donne à toi. Je te donne mes péchés. En retour, couvre-moi de ta sainteté. » Vous pouvez dire ça dans vos mots, là. Ce n'est pas la prière qui sauve, c'est la foi en Jésus qui sauve. Mais Dieu vous invite à le faire ce matin. Si vous ne l'avez pas fait, faites de Jésus votre sauveur. Aujourd'hui, n'attendez pas, demain, il va peut-être être trop tard. Demain, il va peut-être être trop tard. J'ai vu, il y a quelques mois, je suis allé rencontrer une dame qui m'avait téléphoné. Elle a dit, « Écoute, viens me voir, j'aimerais ça parler avec toi. » Je ne la connaissais pas. Je suis allé là, elle et son mari étaient des non-voyants, aveugles tous les deux. J'entre là, puis je commence à parler avec eux autres. Ils me demandent de leur parler de Dieu, de leur parler de l'Évangile, de Jésus, tout ça. Alors, je leur annonce le salut, on passe un moment ensemble. Et je leur dis ce que je viens de vous dire. Si vous mourez dans vos péchés, vous n'irez pas au ciel. Acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Quatre jours après, la dame me rappelle. Elle a dit, « Mon mari est décédé. » Je ne sais pas si son mari est mort dans ses péchés ou non. Mais je sais qu'il a entendu le salut. Dieu m'a envoyé pour lui dire ce matin-là. Mais il ne s'attendait pas à mourir quatre jours plus tard. Dieu vous parle ce matin. Dieu met un choix devant vous ce matin, qui est celui de la vie éternelle. Il dit, comme il dit dans le Deutéronome, « Je mets devant vous la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. » Savez-vous ce que vous allez être ce soir? Savez-vous si une crise cardiaque ne vous emportera pas, ou un accident d'auto, ou peu importe? Attendez pas. Attendez pas plus tard. Repoussez pas plus tard le salut que Dieu vous offre. Vous en avez besoin et si vous le repoussez, peut-être qu'il va être trop tard. Je pense à cet homme dans la parole de Dieu qui a dit, « Ah, j'ai des grands biens, je vais abattre mes greniers, je vais en construire des plus grands. Mon âme est rassasiée pour le reste de ses jours. » Et Jésus dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. » Qui d'entre nous peut dire qu'il va être encore là ce soir? Personne. Par contre, chacun d'entre nous pouvons dire ce matin, « Je suis un enfant de Dieu racheté par grâce. » Jésus vous offre son salut. Allez-vous l'accepter? Allez à lui, en toute simplicité. Acceptez-le. Jésus a su endurer à la croix tout ça parce qu'il veut vous sauver. Et si vous le refusez ou si vous ne faites rien, vous ne serez pas sauvés. Ne laissez pas passer le salut qui s'offre à vous aujourd'hui. Donc, lorsque Dieu semble absent, rappelons-nous qu'il ne l'est pas. Répandons notre cœur devant lui. Faisons-lui confiance malgré tout et louons-le pour son salut. Pour n'importe quelle raison, mais surtout pour son salut. Et le cinquième point, ressentir la présence de Dieu. Mon cinquième et dernier point n'est pas la suite des quatre autres. C'est en fait une précision que j'aimerais apporter concernant le fait de ressentir la présence de Dieu. Il y a une erreur très courante dans le monde chrétien aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent une expérience avec Dieu plutôt que de rechercher Dieu lui-même. Ça fait penser à toutes ces foules qui suivaient le Seigneur. Le Seigneur leur a dit, vous ne me suivez pas pour moi, vous suivez parce que je vous donne à manger et parce que je fais des miracles et des guérisons. Il y a encore des gens comme ça aujourd'hui, qui recherchent Dieu, pas pour lui-même, mais pour les expériences qu'ils peuvent lui apporter, qu'ils peuvent leur apporter plutôt. Rechercher une sensation ou une manifestation, ce n'est pas de conclure ça, d'avoir ressenti la présence de Dieu. Ce n'est pas ça. Comme si Dieu était nécessairement rattaché à ces choses-là. Écoutez bien, Dieu peut le faire. Et si Dieu se manifeste à vous d'une façon comme ça, bien, gloire à Dieu, c'est entre lui et vous que ça se passe. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'est pas ça qu'il faut rechercher parce qu'on passe à côté de l'essentiel. Ça, c'est du plus que Dieu peut vous donner. Mais ne recherchez pas ça premièrement, vous ne recherchez pas la bonne chose. Vous savez, je ne veux pas limiter Dieu. Puis je sais qu'il y a des gens qui ont certaines expériences charismatiques, etc. Puis c'est correct. Mais je crois qu'il y a une chose, je crois fermement en une chose, c'est que si c'est ça qu'on recherche plutôt que la... plutôt que Dieu lui-même, on fait fausse route. Et je crois que même, parfois, le Seigneur nous prive peut-être de sensations justement parce qu'il ne veut pas qu'on dépende de ça. Alors, il ne veut pas que ce genre de choses-là devienne une béquille sur laquelle on va s'appuyer pour définir ce qu'est la présence de Dieu. Vous savez, si je suis habitué de voir toutes sortes de manifestations, puis dire, ah oui, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Mais à un moment donné, il se passe un temps, il n'y en a plus une manifestation à Dieu, puis là. Voyez-vous ce que je veux dire? Ça ne l'empêche pas, la présence de Dieu. Faisons pas de ces choses-là une béquille qui vont faire qu'on va définir la présence de Dieu. Et je le répète, je ne nie pas ces choses-là. Je dis qu'il ne faut pas rechercher ces choses-là. Si Dieu va vous en donner, il le fera. Mais, passons pas à côté de l'essentiel. Vous savez, l'omniprésence de Dieu, le fait qu'il est toujours là, n'est pas limité à la manifestation de sa présence. Dieu est là, même s'il ne se manifeste pas, parce qu'il est omniprésent. Donc, Dieu est toujours présent, qu'on le sente ou non. Alors, n'essayons pas de mesurer sa présence par des émotions, des manifestations, des feelings, parce qu'on va faire fausse route. Dieu veut qu'on sache qu'il est là en tout temps, avec ou sans manifestation. C'est la foi qui plaît à Dieu, vous savez, ce ne sont pas les sentiments. Le sentiment nous amène à louer le Seigneur, à l'adorer quand ça va bien. Mais la foi véritable, elle, va nous amener à louer le Seigneur et à l'adorer, même quand ça va mal, même lorsque Dieu nous semble absent. Ça, c'est la vraie foi. Comme le psalmiste qu'on a vu tout à l'heure. Regardez Job. Je reviens à Job. C'est un très bon exemple. Il a tout perdu dans la même journée. Il a été extrêmement découragé, et pendant 37 chapitres, on voit son découragement, et on voit que Dieu ne lui dit rien. Il y a juste ces espèces de faux amis qui devraient être là pour l'encourager, qui essayent de lui faire des remontrances, puis lui dire toutes sortes de trucs qui l'ont blessé. Dans la position de Job, vous savez, il y a beaucoup de gens qui auraient certainement agi comme sa femme lui conseillait de le faire. En Job 2.9, on peut lire, sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu est mort. » Vous savez, si la relation que Job entretenait avec Dieu avait été basée sur des émotions et des feelings, peut-être qu'il aurait écouté sa femme. Mais la foi de Job n'était pas basée là-dessus, mais sur une confiance aveugle dans l'éternel désarmé. Job a répondu à sa femme, « Tu parles comme une femme insensée. » Oui, nous recevons de Dieu le bien, mais nous ne recevrions pas aussi le mal. Et là, c'est intéressant. Et en tout cela, Job ne pêche à point par ses lèvres. Dites-moi, comment... comment est-ce qu'on peut garder les yeux fixés sur Jésus quand ils sont pleins de larmes? Comment est-ce qu'on peut garder nos yeux fixés sur Jésus quand ils sont pleins de larmes? Tout simplement en réagissant comme Job. En Job 1, 20 et 21, on peut lire, « Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu, je retournerai dans le sein de la terre. » L'Éternel a donné, « L'Éternel a ôté que le nom de l'Éternel soit béni. » Job avait une véritable relation avec Dieu, une relation basée sur la certitude de la présence de Dieu, peu importe les circonstances. Job savait que Dieu était là. Et même s'il ressentait comme l'absence de Dieu, ça ne l'a pas découragé. Job s'est attaché à son Dieu malgré tout. Moi, je pense que si Job était là aujourd'hui, j'aimerais l'entendre parler de son Dieu. C'est particulièrement dans les temps difficiles qu'on doit être conscient de ça. Qu'on doit être conscient que même si Dieu semble absent, il ne l'est pas. Parce qu'il est là et il veille sur nous, en toutes circonstances, qu'on le ressente ou non. n'oublions pas que Dieu n'a jamais promis « Tu sentiras toujours ma présence. » « J'enverrai toujours des manifestations de ma présence. » Dieu n'a jamais promis ça. Au contraire, à plusieurs endroits dans les Écritures, Dieu admet qu'il nous cache parfois sa face. Ésaïe 45, Ésaïe 8, Ésaïe 59, Lamentation 3, etc. Je pourrais vous en donner. En fait, ce que Dieu a promis, c'est d'être toujours avec nous. Et ce qu'on le voit ou non, qu'on le sente ou non, qu'on le pense ou non, ça ne change rien. Dieu, il est là, il est avec nous et ça, il ne faut jamais l'oublier. Lorsqu'on ressent comme l'absence de Dieu, soyons certains que ce n'est qu'un sentiment. Dieu n'est pas absent. Il est là, il est bien réel, il veille sur nous, il ne nous aime pas moins, il ne prend pas moins soin de nous. On ne peut pas comprendre qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui ne se passe pas. Mais une chose qu'on peut savoir, c'est que Dieu ne change pas, qu'il est souverain, qu'il nous aime, puis ça, ça ne changera pas. Vous savez, apprenons à faire confiance à Dieu dans la pire des épreuves. Attendons patiemment sa délivrance et sa consolation comme l'a fait aussi le prophète Ésaïe. Et je termine avec ce verset-là. En Ésaïe 8.17, c'est la version français courant. On peut lire ceci. J'attends le Seigneur. Pour l'instant, il se détourne des descendants de Jacob, mais je compte patiemment sur lui. Et je vais le relire, mais au lieu de les descendants de Jacob, mettons notre nom dedans. J'attends le Seigneur. Pour l'instant, il se détourne de moi, mais je compte patiemment sur lui. Lorsque Dieu nous semble absent, attendons patiemment son secours et sa délivrance et soyons conscients qu'il n'est jamais absent. Prions. Seigneur Jésus, Seigneur grand Dieu, merci pour ta présence avec nous. Ta présence avec nous à tous les jours fait toute la différence. Seigneur, dans l'épreuve, sans toi, je ne sais pas comment je réagirais. Souvent, je ferais des niaiseries ou je me découragerais ou un paquet d'affaires. Mais Seigneur, je sais que tu es là. Puis même si je n'agis pas toujours bien malgré ça, au moins, j'ai un point de repère. Je sais que tu es là. Puis Seigneur, je te demande cette sagesse. Dans l'Épître de Jacques, tu nous dis de demander la sagesse qui vient de Dieu et tu vas nous la donner. Et cette sagesse-là a rapport avec l'épreuve. Enseigneur, je te prie, dans l'épreuve, de nous rappeler Jacques 1,5 et de nous amener à te demander la sagesse d'agir, la sagesse aussi de dépendre de toi et d'attendre patiemment ton secours. Et rappelle-nous que lorsque tu nous sembles absent, tu es là, réellement, à nos côtés et fortifie-nous par cette pensée, Seigneur. Bénis ta parole dans nos cœurs. Amen.